Est-ce qu'elle fait virer l'autoré ou pas ? Non, hop, change un peu. C'est vrai que nous nous souhaitions, pour rendre hommage à l'artiste, pouvoir montrer l'ensemble de la carrière de Léonard de Vinci. Et son développement a expliqué, finalement, le sens de sa vie. Ces dernières années, on s'est un peu effacé l'idée de l'importance de la peinture pour Léonard de Vinci. Or, en réalité, Léonard n'a jamais oublié la peinture. Et c'est même la discipline qui explique tout son parcours. Et c'est ce qu'on voulait expliquer au public. L'exposition du Louvre, c'est une occasion unique de comprendre le développement très singulier de cet homme, de ce Léonard de Vinci, qui tout jeune a voulu devenir un très grand peintre. Et on explique comment il est devenu le génie de la Renaissance italienne. Léonard de Vinci, c'est bien sûr un artiste. Donc c'est quelqu'un qui a essayé dans sa peinture, pas seulement à représenter la forme des choses, mais l'intériorité. C'est en ça qu'il a été vraiment le grand génie. Il ne s'est pas contenté de reproduire un arbre, un être humain. Il a voulu aussi restituer la vie intérieure de l'être humain et l'histoire de la nature. Quand vous regardez des talons Léonard de Vinci, c'est une invitation à comprendre la longue et complète histoire de la création de la Terre. C'est une invitation à comprendre la psychologie des personnages. Mais ça, c'est lui qui est le premier, l'a apporté d'une façon absolument spectaculaire. Je crois que Léonard de Vinci, c'est l'un des rares hommes, une personnalité qui fascine parce que, comme il a été universel, il a eu un intérêt pour l'ensemble de la nature. On se retrouve toujours un peu dans sa personnalité. Les mathématiciens, les spécialistes de géométrie, les médecins, les artistes, tout le monde retrouve une part de lui chez Léonard. Alors effectivement, on a eu, et c'est célèbre, ça a été connu dans la presse, quelques problèmes qui sont devenus un peu politiques, notamment avec l'Italie. Alors, je rassure bien évidemment tout le monde, nous n'avons jamais voulu, nous la Français, nous approprier Léonard de Vinci. Léonard est un génie bien évidemment italien. Il s'est entièrement formé en Italie. Il ne serait pas devenu Léonard de Vinci en France. C'est un génie bien évidemment italien. Mais c'est aussi un génie qui, dans le temps et même très rapidement, est devenu un génie universel. Je crois que c'est finalement à la fin une heureuse et belle collaboration entre nos deux pays. Vous savez, nous sommes deux pays frères. Alors de temps en temps, entre frères, il y a des petites chamailleries, mais l'essentiel est toujours là et la communion d'esprit, elle est toujours aussi forte. Et nous remercions infiniment l'Italie pour le prêt de l'homme de Vitruve qui est un symbole très fort de cette amitié entre nos deux nations. C'est le tableau où les expressions humaines sont les plus subtiles de toute l'œuvre de Léonard de Vinci. Il y a le sourire joyeux de Sainte Anne, la grand-mère, aussi pour Jésus. Et il y a ce sourire de la Vierge, d'une mélancolie extraordinaire. C'est une expression d'une mère qui sait que son fils va mourir, mais pour le bien de l'humanité. Et donc c'est d'une intelligence, d'une émotion absolument bouleversante. Et c'est ça, là aussi, ce qui est très important, c'est la force de la technique picturale de Léonard de Vinci. Parce que pendant 60 ans, Léonard n'a cessé de perfectionner sa technique picturale, une technique peinture à l'huile, pour justement être capable de représenter le monde avec un effet de vibration et pour donner vie aux émotions de l'humanité. If the painting recently sold comes to the Louvre, we will be very happy to present it with other works gathered in the exhibition. and we will be able also to say what we want to say about that painting. But we have here a very fine version done in the Léonard de Vinci studio, under his supervision and with his help. So this painting, in a wonderful state of conservation, is a very important painting also. en effet de?] 어떤 pas de images peut aller d'un hacer?